Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et qui illustre les relations de fraternité et de solidarité entre les peuples algériens et tunisiens. Un nouveau cycle de négociations entre l'entité sioniste et Hamas est annoncé pour aujourd'hui par les autorités égyptiennes au CAIR. Hamas a souligné que rien ne sera conclu sans l'arrêt de l'agression sioniste. Et moins de tracasseries administratives pour les investisseurs pourront déposer leurs demandes d'acquisition du foncier via une plateforme numérique. Nigeria-Côte d'Ivoire, c'est la finale de la canne de football dimanche à 21h. Bonjour à tous, c'est une feuille de route de l'action de l'Algérie au sein du MAEB qui a détaillé hier le président de la République, Abdelmajit Bounappri, la présidence du forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et il a remercié son prédécesseur, le président Sierra Lyonnais Julius Mada-Bio. C'était dans son allocution via visioconférence. On l'écoute. C'est une source de détaillé de l'Algérie au sein du Mounais Julius Mada-Bio. C'est une source de détaillé de l'Algérie au sein de l'Algérie, la présidence du Mounais-Bio. 2024 Touléتم قيادة آliyatina hattie bittemiyuz kibir. Antum اليوم tusslemoun لي مشعلها وأنا كل فخر واعتزاز لمواصلة هذه المهمة النبيلة والحساسة في سياق قار إفريقي مليء بتحديات جمع تتعلق أساسا بالتنمية والأمن والاستقرار والحكم الرحيد والتغيرات غير الدستورية لإندمات الحكم Et le rôle positif du président sud-africain Cyril Ramaphosa est également mis en avant par le président de la République بهذه المناسبة لا يفوتني أن أشيد أيضا بالمساهمة الفعالة لأخي العزيز Cyril Ramaphosa رئيس جمهوري الجنوب إفريقيا الشقيقة لدوره المتميز في قيادة الآلية لإفريقيا خلال الفطرة الماضية من 2020 إلى 2022 والتي أضفت ديناميكية وفعالية جديدة على عمل منتدان رأيسي 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 وفعالية أتسال جزائر مع أخرانها خلالة توليها الرئاسة الدورية بإقصار قدرين من روح المسؤولية والتدحية والالتزام حتى تتمكن الالي الالتقيين من قبل النوضارا من المساهمة بشكل فعال في العمل الخارجي الأفريقية الذي بدأه الأباء والمؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية التحارة الأفريقية من أجل تحقيق السلم السلام والإستقرار والإزدهار والإستعمار المساهمة والإستعمار في ربو الإقارة الأفريقية المساهمة والمساهمة والمساهمة والإستعمار والإستعمار المساهمة والإستعمار المساهمة 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 بشكل وإشتماعات de la France coloniale qui ont fait des centaines de morts et de blessés parmi les deux peuples. Un acte flagrant de vengeance et de représailles visant vainement à dissuader la solidarité et la foi des deux peuples en un destin commun. Ce massacre qui demeure à ce jour gravé dans la mémoire de tous a bien au contraire jeté les bases de relations bilatérales exceptionnelles, renforcées de génération en génération. Le bilan de l'agression sioniste sur Gaza qui entre dans son cinquième mois grimpe à 27 708 martyres, 67 114 blessés et des milliers de disparus. Une guerre d'extermination qui se poursuit alors qu'un nouveau cycle de négociations entre l'antité sioniste et le mouvement de résistance Hamas est annoncé pour aujourd'hui par les autorités égyptiennes au Caire. Hamas a transmis ses observations au Qatar sur le projet d'accord qui lui a été transmis estimant que rien ne sera conclu sans l'arrêt de l'agression sioniste sur Gaza comme le précise Youssef Hamdan, représentant du Hamas al-Jé, contacté par Karima Ben-Nour. La question de la cessation de l'agression n'était pas claire. Dans l'initiative, on a évoqué une trêve limitée dans le temps mais le mouvement a pu traiter ce point en procédant par phase. En ce qui concerne les soldats, ouverture du poste de Rafah, l'entrée des aides et permet au terme du processus salarié de l'agression sioniste sur le peuple palestinien. On ne veut pas permettre à l'occupant d'arracher la carte des prisonniers des mains de la résistance et se soustraire à ses responsabilités et revenir à la charge dans son agression. Cette proposition qu'on a livrée garantit les droits des palestiniens. Tout accord doit nécessairement contenir un cessez-le-feu, les aides et la libération des prisonniers dans les prisons sionistes. Les Etats-Unis examinent ces observations du Hamas de façon positive, ce qui indique qu'elles feront pression sur l'occupant. Face à la situation catastrophique des palestiniens, Arasdala Norvège a annoncé le versement de 24 millions d'euros à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. L'Unroa, situation humanitaire catastrophique également. Au Soudan, où les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé un appel de fonds de plus de 4 milliards de dollars pour répandre aux besoins humanitaires les plus urgents des civils affectés par le conflit au Soudan. Coopération algéro-allemande dans le domaine des énergies. Le vice-chancelier d'Allemagne et ministre fédéral de l'économie et du climat Robert Abeka a entamé hier une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation. Au menu de cette visite figurent plusieurs rencontres bilatérales entre les ministres, les hauts responsables et les experts autour de la coopération dans les domaines des énergies renouvelables et l'hydrogène ainsi que la signature de plusieurs accords. Et plusieurs projets inspectés hier par le PDG du groupe s'en attaquent dans la wilayah de Skigda dans le nouveau port pétrolier, dans les travaux de réalisation à voisine, les 94%. Rachid Hashichi a fait également une halte au niveau de la raffinerie de pétrole de Skigda. On l'écoute au micro de notre correspondant Mohamed Taharay Sanchi. Nous sommes ici sur le site de la raffinerie de Skigda. C'est une raffinerie très importante pour le pays, la plus importante. Elle est stratégique. La raffinerie de Skigda contribue à hauteur de 67% dans la satisfaction du marché national. Elle est au même titre presque que la sermelle dans le gaz. Conduire ces installations, les entretenir, assurer la disponibilité totale de l'outil de production, totale, vraiment totale. C'était le PDG du groupe SolaTrack. Faciliter l'accès au foncier industriel a commencé par le dépôt des demandes. Une plateforme numérique est lancée pour permettre une meilleure gestion. Rien, gain de temps pour les investisseurs. Le tout contribuait à améliorer le climat des affaires. Rimboukado. Des mesures sont prises pour faciliter l'octroi du foncier économique. A commencer par l'amendement des lois, suivi par la mise en place d'une plateforme numérique, chargée du traitement et du suivi des dossiers. Pour accompagner les investisseurs et assainir le climat des affaires. Omar Rakesh, directeur général de l'API. Cette plateforme permettrait de moraliser d'abord, de fluidifier, de faciliter les procédures et permettrait aussi plus de transparence dans l'acte d'investir. Garantir plus de transparence, une bonne gouvernance, assurer une traçabilité dans l'octroi de l'assiette foncière. Tout fait, c'est le président du cluster des fruits et légumes à l'export. Un opérateur économique, quel que soit l'endroit où il se trouve, il pourra déposer son dossier via son téléphone, via son ordinateur. Ça va avoir tout un tas d'avantages. L'opérateur économique va gagner du temps, va gagner de l'argent. Ça prouve que l'Algérie avance. C'est de bon augure pour tous les opérateurs économiques. Les projets éligibles à l'octroi du foncier économique doivent répandre à certains critères, dont la priorité en matière d'activité qui sera affichée sur la plateforme, ainsi que le nombre de postes d'emploi que l'activité économique va garantir. Autre plateforme, CAFAAT Plus Compétences, elle est lancée hier par l'Observatoire national de la société civile et elle offre diverses formations en direction du mouvement associatif notamment. Et puis, elle a donné pour plus de détails. Renforcer les compétences de la société civile au niveau national, valoriser et vulgariser la démocratie participative, c'est l'objectif de cette plateforme d'apprentissage à distance versée dans le e-learning. Nordine Ben Barahem, président de l'Observatoire national de la société civile. La plateforme intitulée CAFAAT Plus a pour objectif le renforcement des capacités des acteurs de la société civile en Algérie. Une offre de 600 heures de modules, de cours, de formation directe sur la gestion financière des associations, la gestion administrative, également la gestion des GCP, la gestion des projets, le renforcement de capacités par rapport à des questions liées au conflit, la régularisation, la médiation de régler ces conflits. Le but aussi est d'édifier un véritable partenariat avec les instances gouvernementales et les opérateurs économiques pour accompagner la démarche numérique. Nordine Ben Barahem. Le partenariat entre le secteur économique, privé et public, certes gouvernemental. L'offre technologique nous donne aujourd'hui l'opportunité de toucher 10 millions de personnes dans tous les points, même les plus éloignés du territoire national. Et cette capacité va certainement être une opportunité pour nous pour promouvoir cette plateforme et la développer pour l'intégration de projets. Cette plateforme élaborée par l'Observatoire, ambition de contribuer à la concrétisation du huitième engagement du président de la République en faveur d'une société civile libre et responsable. Un mot de football, la canne de football, et c'est le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui animeront la finale. Ce sera dimanche à 21h, la petite finale se jouera entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. C'est la fin de ce jour-là. Merci d'avoir suivi la météo Fatima Chaf.